Le poisson capturé à l'état sauvage voyage souvent beaucoup, de nos océans en passant par des navires, des ports et des pays, jusqu'à ce qu'il atteigne le marché auquel il est destiné. Pour que la pêche soit durable, il est nécessaire de respecter la réglementation internationale en faveur de la protection des stocks de poissons, de l'environnement et des moyens de subsistance des communautés qui dépendent de la pêche. En même temps qu'il faut limiter la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ou pêche INDNR. Les ports sont les points d'entrée par lesquels le poisson entame son voyage final vers nos assiettes. L'accord de la FAO de 2009, relatif aux mesures du ressort de l'état du port, ou PSMA, est le moyen le plus efficace de garantir la durabilité des pêches par l'application de règles et de réglementations. Le PSMA fixe des normes minimales claires que les pays qui en sont partis doivent respecter lorsque des navires étrangers cherchent à accéder à leur port. La vérification de la documentation et de la légalité de ce qui se trouve à bord est la première étape. Le partage des informations avec le reste des acteurs est essentiel à cet égard. Un pays qui partage des informations sur sa flotte et la conformité des navires étrangers place d'autres pays dans une meilleure position pour évaluer les risques associés à ce navire et prendre des décisions sur l'accès au port. Le système mondial d'échange d'informations est un système mondial développé dans le cadre du PSMA dont l'objectif est de permettre le partage des informations officielles sur la conformité. Avec le système mondial d'échange d'informations, le fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement de la FAO, ou fichier mondial, permet aux États d'identifier plus efficacement les navires en mettant à disposition de manière rapide des données certifiées sur les navires et les activités liées aux navires. Partager l'information à travers le système mondial d'échange d'information et le fichier mondial de la FAO permet d'utiliser deux outils effectifs pour la lutte contre la pêche IND-NR d'une manière plus efficace et coordonnée. Le global information exchange system and the global record support the implementation of the agreement on port state measures and several other instruments for sustainable fisheries such as the United Nations fish stocks agreement and the FAO compliance agreement together with voluntary instruments and guidelines. At the heart of all of these is information sharing. The more we work together and share information, the more we are part of the solution to eliminate IUFishing. La FAO encourage vivement les États à faire usage de ces outils. Ce n'est que grâce à des efforts coordonnés que la pêche IND-NR pourra disparaître. La pêche durable commence avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada